C'était très, très, très compliqué. Il y avait trop d'arrestations, beaucoup de poursuites. Le dossier social et familial était complètement déstructuré. Il y avait la méfiance, la suspicion. Donc, les familles étaient complètement déchirées. Parce que la situation, le conflit était tellement vieux que, voilà, les familles, certaines personnes étaient beaucoup plus attachées à la rébellion. C'étaient des sympathisants, même s'ils ne sont pas partis dans le maquis. Mais d'autres étaient beaucoup plus du côté de l'État. On se trouve dans des familles où deux fils, deux frères, l'un est dans le maquis, l'autre est dans l'armée. Compliqué. Ceux qui étaient proches de la rébellion, voilà, ils ont préféré aller de l'autre côté de la frontière, habiter le long de la frontière, dans les villages en Guiné-Bissau ou en Gambie, pour servir de base arrière pour les combattants. Donc, il n'y avait aucune possibilité de communication. Les villages se sont vidés. Le MFDC et l'armée, quelque part, ont aussi posé beaucoup de milliers. En 1999, déjà, dans les premières études qu'on a lancées, nous nous sommes retrouvés à 227 villages, affectés par le conflit. Plus de 100 villages qui ont disparu de la carte. Donc, il n'y avait aucune vie. Et notre organisation, étant impliquée dans le développement dans ces localités, on n'a eu pas le choix. Soit de regarder pourrir la situation, et de disparaître, ou de prendre notre responsabilité, notre courage d'agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !